Dans cette séquence, nous allons parler de la transformée de fouilles discrètes avec la FFC. Et nous allons voir que sur notre exemple proposé, c'est-à-dire un échantillon de taille 3, grâce à X-CAS, nous allons calculer des matrices, mais X-CAS va donner les matrices sous forme algébrique. Donc ici, on a revu, je redonne pourquoi je parle de matrice, parce qu'on avait vu que la transformée de fouilles discrètes pouvait s'écrire comme étant une matrice fois le signal d'origine, qui nous permettait d'obtenir le signal final. Cette matrice A, qui est ici, on va juste la donner sous forme algébrique, parce que du coup, ça va nous permettre de comparer avec le résultat que nous donnera X-CAS. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et venez voir si vous avez juste. Donc déjà, cette matrice, il y a plein de coefficients auxquels on ne va pas toucher, tous les un ici, ils ne nous passent pas de problème. Donc on a deux coefficients à transformer, on a exponentielle de moins 2 Hippi sur 3, et puis on a l'autre, on a exponentielle de 2 Hippi sur 3. Donc pour cela, toujours, petit cercle trigonométrique. Par rapport à mes exponentielles, pour la première, l'argument c'est moins 2 Hippi sur 3. Donc moins 2 Hippi sur 3, ça veut dire que je tombe dans le sens négatif dans la famille de Hippi sur 3. Donc famille de Hippi sur 3, c'est le cos qui vaut 1 demi, donc je partage ici, moins 1 Hippi sur 3, moins 2 Hippi sur 3, je suis ici. Donc ça veut dire que sa forme algébrique, ça va être projection sur l'axe des abscisses, ici je suis à moins 1 demi, et puis projection sur l'axe des ordonnées pour avoir le sinus, c'est moins racine de 3 sur 2. Et on n'oublie pas le i, ça c'est un grand classique. Donc ça fait moins i racine de 3 sur 2. Pour la deuxième, 2 Hippi sur 3, et bien par rapport à moins 2 Hippi sur 3, elles sont conjuguées, je suis ici, donc ça veut dire même partie réelle, et puis partie imaginaire opposée. Donc ça veut dire que dans notre matrice, ici on va avoir en jaune, donc les deux coefficients ici, moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2, ainsi qu'ici. Et puis en bleu, les autres coefficients, donc moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Et donc voici notre matrice A sous forme algébrique, on la garde bien en tête, puisqu'elle nous permettra de vérifier qu'on a bien juste grâce à X-Casse. Sous-titrage ST' 501